Je... J'ai fait mon choix. Je... Je ne vais pas le détruire. Donc ça veut dire que... Non, non, ne t'en fais pas. Je ne veux pas vous perdre et je veux rester avec vous. Koseki, je viens à peine de découvrir l'amour que tu me portes. Et je veux vivre ça le plus longtemps possible. Détruire le livre, c'est prendre le risque de te perdre et je ne veux pas. C'est peut-être égoïste, mais je pense mériter un peu de bonheur après tout ça. Mais comment on va échapper à ça ? Et la ville, tu y as pensé ? Oui. Je fais confiance aux équipes de secours. La ville a déjà été évacuée en grande partie. Très bien. Et il serait peut-être temps de penser à nous sauver aussi. Lan, tu penses pouvoir nous téléporter loin d'ici grâce au pouvoir du livre ? Eh bien, j'arrive à me déplacer toute seule, mais je ne sais pas si je réussirai avec trois personnes. Vous êtes en utilisant le pouvoir du livre ? Il faut essayer. C'est soit ça, soit on va mourir. Très bien. Donnez-moi vos mains. Nous nous rapprochâmes tous les trois comme pour former un cercle. Lan ferma les yeux et prononça à voix haute une phrase qui prit forme également dans le livre. Grâce au pouvoir du Book of Another Time, Dan projeta Emili et Koseki hors d'Akabara. Et c'est ainsi qu'ils purent échapper tous trois à une pluie enflammée qui s'approchait de plus en plus de la ville. Et ce fut comme si nous étions emportés par une lumière aveuglante. Un lourd silence empara de nous et je ne pus me résoudre à ouvrir les yeux. Quelques instants après, je me sentis tomber légèrement sur de l'herbe. Koseki me parla, puis mes yeux s'ouvrirent. Nous étions à environ deux kilomètres d'Akabara, sur une colline qui surplombait totalement la ville. Et le spectacle devant moi me glaça le cœur. Dans quelques secondes, les météorites allaient tout ravager. Je n'avais pas eu le courage, pas eu le courage de me suicider ou de tuer Lan ou de détruire ce maudit livre. Je me mis à trembler, mais Koseki et Lan me tendirent leurs mains. Je n'étais plus seule. Je me mis à les regarder tour à tour. Je suis à cet instant que je pourrais toujours profiter de leur soutien. Qu'ils seraient toujours là pour moi. Nous sursautâmes tous les trois lorsque la première météorite s'écrasa sur le sol. Une lourde explosion projeta un immense nuage de poussière vers le ciel. Et ce fut l'apocalypse. Les explosions se succédèrent une à une, ravageant les maisons, les routes, les jardins, tout. Je me blottis contre Koseki, ne pouvant supporter plus. Quelques minutes plus tard, le vacarme s'arrêta. Émilie, c'est fini. Tu peux ouvrir les yeux. Il me fallut un énorme effort pour me retourner et faire face à Kabbalah. Il ne restait presque plus rien debout. Seule la partie nord de la ville semblait par miracle plus ou moins indemne, mais on ne distinguait pas grand-chose de l'endroit où nous étions. Je me mis soudain à penser à ma sœur. Et sans vraiment réfléchir, je me mis à courir vers la ville. Émilie, où est-ce que tu vas ? Ma sœur, je dois aller voir ma sœur. Laine et Koseki s'échangèrent un regard et me suivirent. En arrivant en ville, j'ai l'impression de me retrouver sur le tournage d'un film apocalyptique. J'ai eu même quelques difficultés à retrouver mon chemin tellement tout avait changé. Mais je finis par arriver devant chez moi. Seul un des quatre murs avait survécu. Toute la façade de la maison de mes parents était partie en fumée et on pouvait voir ma chambre de l'extérieur, à moitié arrachée. Mais le plus choquant restait l'énorme rocher explosé en deux qui formait un énorme cratère en plein milieu de ma maison. Une épaisse fumée s'échappait de l'endroit. Désespérément, ne sachant même pas si elle avait été évacuée ou non, je me mis à chercher un corps, un signe, quelque chose. Mais la chaleur environnante et la fumée me ralentissaient énormément. Émilie, reviens ! Tu peux rien faire ! Je veux savoir Koseki ! Elle est peut-être là et elle a besoin d'aide ! Essayez de l'appeler sur son téléphone déjà. Le réseau passe encore, on ne sait jamais. Il n'avait pas tort. Je pris rapidement mon portable en main et composais à la hâte le numéro de ma sœur. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Et soudain, une sonnerie retentit à quelques mètres de moi. C'était le portable d'Alice. Il était toujours intact et il me permit de la repérer. Ça vient de là ! Émilie ! Elle est là ! Pleine d'espoir, je me joignis à eux. Mais ce que je découvris rayait totalement toute espérance. Koseki se releva soudainement et recula, se mettant la main devant la bouche comme pour éviter de vomir. L'âne resta impassible, mais son visage transpirait le malheur. C'était le bras de ma sœur. Arrachée de son corps, les doigts crispés et tendus vers le ciel comme pour demander à l'aide. Elle n'avait pas survécu. Alice, je... je suis désolée. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon père, ma mère et maintenant ma sœur. J'étais la dernière des Umikami et tout était de ma faute. Ma réaction égoïste et ma décision de ne rien annuler avaient eu raison de ma sœur et certainement de centaines d'autres vies. J'allais devoir vivre avec ce poids toute ma vie et jamais je ne me le pardonnerai. Koseki me prit dans ses bras et alla même jusqu'à me porter lorsqu'il vit que je ne pouvais pas marcher. Puis, nous laissâmes les décombres et les sirènes de police et de pompiers derrière nous. Lentement, nous quittâmes à Kabbalah pour ne plus jamais y revenir. J'avais tenu la promesse faite à mon père. Vivre quoi qu'il arrive. Mais à quel prix ? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501